Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans mon dressing comme vous pouvez le voir derrière moi parce que j'ai un haul à partager avec vous donc j'ai fait pas mal de shopping vous le savez très certainement moi l'automne c'est vraiment une saison que j'aime beaucoup niveau vêtements, niveau accessoires etc c'est vraiment chouette, il y a des super belles pièces en boutique pour le moment et puis surtout je vis en Belgique et il fait jamais super beau et super chaud en Belgique donc tout ce qui est pull, veste, jeans, boots etc c'est vraiment des indispensables dans mon dressing alors je vous propose de vous montrer un petit peu les pièces que j'ai chopées il y en a d'un petit peu partout, il y en a de chez Mango, de chez Primark, de chez Pinky, de sur Asos donc il y a pas mal de choses un petit peu dans tous les styles donc je vous propose de vous montrer les pièces puis je vais les essayer comme ça vous pouvez voir ce qu'elles donnent une fois portées alors comme vous pouvez le voir je viens de bouger dans le coin de mon dressing en fait où je garde ma tringle alors sur cette tringle en général je mets les vêtements que je veux mettre dans ma valise quand je suis en train de me préparer pour un voyage ou alors je mets les vêtements que j'ai envie de shooter pour le blog ou bien les vêtements que j'ai envie de vous montrer en vidéo donc c'est le cas aujourd'hui comme vous pouvez voir il y a beaucoup de noir et de gris tout simplement parce que c'est vraiment les couleurs que j'adore porter et il y a un petit peu de rouge ce qui est assez nouveau pour moi mais je vais vous montrer tout ça, on va tout de suite commencer alors la première pièce que j'ai à vous montrer c'est ceci donc c'est un manteau que j'ai acheté chez Mango à la fin de l'été et c'est vraiment inspiration uniforme moi je vous avoue que c'est quelque chose que j'adore et que j'ai toujours adoré quand j'avais je pense 15 ans j'avais un blazer de chez Dominifiguer un petit peu dans le même genre avec un écusson enfin j'ai toujours adoré ce qui est un peu uniforme anglais d'ailleurs quand j'ai été en pensionnat en Angleterre j'ai passé un an à m'éclater parce qu'en fait on avait des guidelines pour l'uniforme on n'avait pas un uniforme on n'avait pas tous la même veste ou les mêmes jupes etc donc moi c'est vraiment une année où je me suis éclatée du coup j'ai pris ce manteau-ci alors je vous avoue que c'est pas ce qu'il y a de plus facile à porter et j'essaye de pas le porter trop souvent parce que voilà c'est le genre de pièce on a vite compris que vous l'aviez dans votre dressing en général je la porte avec un jeans et un bet t-shirt blanc ou un t-shirt gris voilà c'est vraiment chouette et ça donne du peps un petit peu tous les looks alors voilà le fameux manteau mango je l'aime vraiment vraiment beaucoup moi je vous avoue que je le porte toujours ouvert parce que fermé je trouve que c'est un petit peu too much mais là bah voilà je l'ai mis avec un simple petit top blanc je trouve que ça donne vraiment bien alors ensuite j'ai pris un petit pull tout basique de chez H&M et je l'ai pris en M parce que je voulais qu'il soit un petit peu oversize et en fait je le porte avec ce top-ci en dessous alors ce top-ci il est pas neuf j'ai acheté il y a quelques mois maintenant il vient de chez Kiabi mais donc ce pull-ci en fait je trouve ça vraiment beau quand vous avez un petit peu de dentelle qui dépasse si vous avez une brassière ou un top de ce genre là il est tout tout doux et vraiment c'est le genre de basique où je passe ma vie dedans en hiver c'est top pour rester à la maison pour aller lunch avec des copines vraiment c'est le genre de pièce que je porte non-stop alors voilà le petit pull H&M que je vous montrais avec le petit top en dentelle Kiabi en dessous donc c'est vraiment une pièce que j'adore je trouve qu'avec la dentelle comme ça c'est vraiment ultra féminin vous pouvez complètement le porter sans rien en dessous non plus parce que ma meilleure amie l'a acheté et le 2 elle l'a porté tout seul et je trouve ça magnifique moi j'aime beaucoup il est long derrière ce que je trouve vraiment ultra flatteur ultra confortable la matière est toute douce et du coup là je l'ai porté avec un petit jean slim noir qui est aussi nouveau d'ailleurs qui est de la marque Noisy May donc que j'ai acheté sur Asos je vous avoue qu'au début j'étais un peu un peu hésitante parce que vous le savez j'adore les jeans American Eagle mais celui-ci est vraiment super confortable et puis mes petits mocassins que je vous avais montré dans mon dernier haul qui viennent aussi de chez Asos mais qui sont des new looks alors ensuite je suis passée chez Primark l'autre jour en fait je voulais trouver des décos d'Halloween il n'y avait rien donc je suis repartie avec un pull en fait Primark c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup quand je vais à Londres je fais toujours un petit tour et en général j'achète pas mal de pièces d'ailleurs quand j'y pense là dans mon dressing il y a quand même pas mal de pièces de chez Primark mais je vous avoue que même s'il y en a un en Bruxelles je vais super rarement parce que je trouve rarement des chouettes pièces puis il y a toujours du monde, c'est une oeuvre etc c'est un peu compliqué mais du coup là je suis passée, j'ai craqué pour un pull rouge donc en fait vous le savez certainement le rouge c'est pas une couleur que j'aime énormément même si ma voiture est rouge en fait je trouve que c'est une couleur qui me va pas trop sauf que cet été j'ai acheté une robe rouge chez Pinky et à chaque fois que je la mettais les gens me disaient que le rouge m'allait vraiment bien du coup j'ai craqué pour un petit pull tout basique rouge qui est vraiment tout doux, super agréable voilà ça c'est le genre de pièce aussi super facile à porter j'ai acheté un jeans enduit je vous montrerai je trouve que voilà ça va vraiment bien avec et c'est une façon assez sympa de porter un peu de couleur en hiver alors voilà le pull porté donc il est vraiment ultra confortable la matière est dingue donc ici je l'ai mis avec la jupe en cuir pour vous montrer il est vraiment très chouette alors quand on le sort vraiment il est comme ça il est aussi un petit peu plus long dans le dos donc comme je vous le disais moi c'est un détail que j'aime beaucoup et je trouve que la couleur est vraiment très très chouette la longueur des manches est parfaite et franchement je pense que je l'ai payé 14 ou 15 euros et je regrette pas du tout alors ensuite si vous lisez mon blog vous aurez déjà vu cette pièce donc c'est un cardigan long gris perle comme ça qui vient de chez Pinky alors gros coup de coeur pour cette pièce tout simplement parce que c'est ultra facile à porter en mi-saison ou même en hiver alors je vous avoue que ça c'est le genre de pièce que je porte quand je travaille de chez moi parce que je suis hyper frileuse donc je mets ça par dessus ma tenue mais c'est aussi en ce moment c'est ce que je mets avant de sortir parce que pour le moment il fait un peu trop froid pour sortir juste avec une blouse mais il fait pas encore assez froid pour vraiment sortir les manteaux puis on va dire c'est déprimant de sortir ces grands manteaux d'hiver donc du coup ça c'est le genre de pièce que je porte très facilement je vous ai montré un look sur le blog où je le portais avec quelques-unes des pièces qui sont derrière moi donc voilà et il est super chouette j'ai été vraiment étonnée alors ensuite voilà le long gilet Pimki j'ai déjà posté un look avec ce gilet sur le blog donc je vais vous mettre le lien aussi si vous voulez aller voir donc il est assez long il arrive jusqu'à mi-cuisse j'aime vraiment bien la couleur et puis c'est ultra pratique à porter donc là j'ai gardé le petit top en dentelle que j'avais sous le pull H&M pour vous montrer c'est vraiment parfait avec ce genre de pièce on est vraiment hyper cosy dedans enfin honnêtement puis même si vous voyagez, si vous prenez l'avion ou quoi c'est le genre de pièce que j'adore porter et puis il a des poches ce qui est toujours vraiment cool donc voilà ça c'est vraiment un gros gros coup de coeur alors ensuite sur Asos j'ai craqué pour un top léopard vous le savez certainement j'adore le léopard c'est un imprimé que je porte depuis des années je pense que j'ai tout eu en léopard des vestes, des doudounes, des maillots, des chaussures enfin bref c'est vraiment un imprimé qui me plaît et du coup là j'ai craqué pour cette blouse donc qui est très belle parce qu'elle est un petit peu plus longue derrière moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup mais surtout les manches sont absolument magnifiques alors je l'ai déjà porté quelques fois c'est parce qu'il y a de plus pratique surtout si vous cherchez à prendre quelque chose de l'autre côté de la taille il y a la manche qui va un peu se balader sur la taille mais sinon c'est vraiment magnifique alors quand on marche ou quand on bouge les bras c'est juste vraiment canon alors ce top léopard c'est vraiment un de mes gros coups de coeur je trouve qu'il est canon donc devant il donne comme ça il est plus long dans le dos donc ça moi je trouve ça vraiment hyper flatteur et puis surtout les manches sont magnifiques quand vous bougez bon là on dirait que je fais un peu l'oiseau mais en fait quand vous bougez dans la vraie vie c'est vraiment magnifique je vous disais la seule chose c'est que c'est un peu quand vous faites un mouvement il faut faire gaffe de pas les foutre partout parce qu'on oublie qu'on a des manches asymétriques comme ça mais voilà je trouve ça vraiment beau là du coup j'ai gardé le même jeans noir avec les petites loafers ça va parfaitement mais sinon si je vais à un dîner je vais porter ça plutôt avec une paire de boots mais je trouve que c'est vraiment c'est vraiment une chouette pièce pour cette saison alors ensuite j'ai été faire du shopping avec ma meilleure amie qui m'a regardé très bizarrement parce que j'ai d'abord essayé une jupe en simili cuir rouge chez Pinky qui était canon mais qui m'allait pas du tout enfin en tout cas que je me voyais pas porter et puis finalement chez Zara j'ai craqué pour une version noire alors ma meilleure amie m'a regardé à l'air de dire tu es sûre du coup c'est chouette parce que cette pièce là elle était pas très chère je pense qu'elle était à moins de 20 euros donc au moins si je me plante et si je la porte pas ou si je la porte pas très souvent bah voilà c'est pas trop trop gras c'est pas une pièce en vrai cuir que j'ai payé cher donc ça je pense que ça va être très chouette pour cet IVA cet automne avec par exemple le petit pull gris H&M tout simple donc voilà je pense que c'est vraiment le genre de pièce faut pas trop en faire faut pas porter de la dentelle et des trucs super sexy avec mais je pense qu'avec une belle maille ça peut être très chouette alors voilà la jupe en cuir donc que je porte avec le petit pull Primark je la trouve vraiment jolie donc il y a un petit zip ici et de pression moi je vous avoue que je l'ai prise assez large parce que je voulais surtout pas qu'elle soit moulante ou quoi que ce soit elle monte assez haut donc c'est chouette et voilà je suis vraiment contente elle fait pas trop plastique non plus la coupe est super basique parce que je trouve que c'est le genre de pièce où on a pas non plus envie enfin moi personnellement j'ai pas envie d'avoir une jupe crayon en cuir ou quelque chose de trop de trop tape à l'oeil donc voilà parfait avec un pull comme celui-ci je trouve que c'est vraiment cool alors de nouveau une pièce que vous avez vue sur le blog avec le même look le long gilet Pinky c'est cette blouse de chez H&M donc ça c'est le genre de blouse que j'adore vous le savez la moitié de mon dressing c'est des blouses blanches moi je passe ma vie là-dedans en fait celle-ci je l'aime beaucoup parce qu'elle a un petit décolleté en V mais qui est pas trop décolleté parce que vous le savez moi les grands décolletés c'est pas mon truc mais surtout les manches sont magnifiques la longueur est parfaite et vraiment c'est le genre de basique que je porte toute la nuit alors voilà la blouse blanche H&M donc que vous avez déjà vu sur le blog donc je vous disais j'aime beaucoup le col V parce qu'il est pas trop profond c'est pas trop décolleté il y a des jolies manches c'est vraiment la matière en plus c'est vraiment bel il tombe très très bien et ça c'est le genre de basique que je trouve indispensable dans la guerre d'Europe c'est vraiment tout simple mais voilà ça permet de le porter avec pas mal de looks alors de nouveau chez Pinky j'ai craqué pour un t-shirt qui était en solde donc il est grichiné avec des petits détails en dentelle aux manches et à l'encolure et alors ça c'est simple depuis que je l'ai acheté je l'ai mis au moins déjà une dizaine de fois c'est vraiment le genre de pièce qui est hyper facile à porter au quotidien avec juste un petit jeans et un pull par dessus c'est vraiment idéal alors voilà le petit t-shirt avec les détails de dentelle la coupe est assez ample moi je crois que j'ai pris un small ou un medium en tout cas j'aime beaucoup c'est ultra confortable et je vous dis je le porte tout le temps en ce moment toujours chez Pinky j'ai pris cette blouse si en solde donc c'est une blouse en chambré donc comme du déni mais un petit peu moins épais avec des petits smocks ici au dessus alors voilà c'est pas le genre de pièce que j'ai habitué de porter mais elle me plaisait vraiment vraiment bien donc on verra je suis pas encore trop sûre de comment je vais la sortir mais voilà je trouvais ça très sympa ça change un petit peu il y a un petit col qui monte légèrement donc c'est assez mignon pour le top alors look un peu différent pour moi mais je vous avoue j'aime bien donc ça c'est le petit top en chambré de chez Pinky que j'ai rentré dans la jupe en cuir je trouve qu'il tombe vraiment bien c'est assez chouette même au niveau du col les détails sont pas mal du tout et puis je trouve ça assez sympa mixer et de la jupe en cuir et je pense qu'avec le jean sanduit ça donnera vraiment bien aussi alors sur Alsos j'ai aussi craqué sur une blouse rouge qui était en solde alors je vous avoue quand elle est arrivée j'ai un petit peu hésité parce qu'il y a plusieurs points qui me faisaient hésiter tout d'abord elle est vachement translucide donc ça il faut bien gérer la lingerie qu'on met en dessous mais surtout elle est plus courte que ce que j'ai l'habitude de porter donc j'hésitais un petit peu j'ai essayé avec la jupe en cuir en fait elle donne super bien et même avec un jeans noir tout simple c'est vraiment cool les manches sont magnifiques et vous le savez moi j'adore avoir des manches longues c'est ultra important pour moi donc voilà je trouve que ça va vraiment une chouette pièce à porter pour un petit dîner entre amis en automne-hiver et de nouveau c'est une chouette façon de mettre de la couleur dans sa garde-robe alors ensuite j'ai enfin racheté un jeans enduit donc celui-ci vient de chez Mango vous le savez peut-être si vous me suivez depuis plusieurs années mais il y a quoi il y a 3 ans 4 ans peut-être j'étais obsédée par les jeans enduits j'en avais un noir que j'ai toujours que je vais pouvoir jeter parce qu'il est vraiment mais usé enfin limite il n'est plus enduit par endroits tellement je l'ai mis lavé etc et en fait à l'époque j'avais des jeans enduits de toutes les couleurs j'avais un bleu j'avais un noir un bordeaux un kaki un blanc enfin bref et en fait le noir je passais ma vie dedans alors j'aime beaucoup ce genre de pièces parce qu'on dirait un petit peu que c'est un pantalon en cuir mais c'est beaucoup plus confortable et puis surtout ça change si on fait un look tout noir par exemple ça donne un petit peu plus de dimension qu'un simple jeans noir donc ça c'est vraiment le genre de pièces où je passe ma vie dedans été comme hiver je me souviens celui que j'avais il venait de chez Zara je le portais tout le temps mais tout spécialement en automne-hiver donc je suis très contente d'en avoir un nouveau alors le jeans enduit mango bon ben là c'est un petit peu compliqué de vous montrer qu'il est enduit mais je le porte dans une tenue sur le blog donc je vais vous mettre le lien dans la barre de description donc voilà je trouve qu'il est vraiment chouette enfin après ça est vraiment un jeans slim basique mais voilà c'est vraiment ce que je cherchais alors j'ai craqué pour la pièce super tendance de la saison donc c'est le blazer imprimé prince de Galles je vous avoue c'est le genre de truc de nouveau que j'aime bien parce que ça me fait penser aux uniformes et aux vêtements assez classiques donc celui-ci vient de chez Pinky je vous avoue quand j'ai acheté il y avait cette petite épingle à nourrice piercing chaîne qui était accrochée sur le revers donc moi je l'ai décousu parce que j'aimais pas trop trop mais sinon le blazer est très chouette il est légèrement oversize et ça de nouveau c'est le genre de pièce qui est parfaite pour la mi-saison quand il fait pas trop chaud pas trop froid dehors c'est vraiment parfait à mettre au-dessus d'une petite blouse alors voilà le blazer donc prince de Galles comme je vous disais un peu ample avec une coupe assez masculine moi j'aime beaucoup en général je le porte avec les manches retroussées mais bon là donc je vous montre normalement la seule chose c'est que dans le dos il faut vraiment que je repasse enfin que je le steam parce que là il est vraiment chiffonné mais j'aime beaucoup franchement c'est le genre de pièce qui est parfaite pour la mi-saison j'ai aussi craqué pour ce long gilet qui vient de chez Asos donc qui est gris anthracite et ça de nouveau c'est le genre de pièce que je porte tout le temps principalement quand je suis chez moi parce que je vous l'ai dit je suis vraiment ultra frileuse mais je trouve que ça donne bien aussi si vous mettez un petit top tout délicat avec de la dentelle ou vraiment tout fin ça vous tient bien chaud et puis ça casse un peu le côté trop féminin trop girlie de certaines pièces donc ça c'est comme le t-shirt de chez Pimki depuis que je l'ai je le porte tout le temps je le porte d'ailleurs très souvent par-dessus le t-shirt Pimki donc ça je pense que ça va être un vrai coup de coeur de ma garde-robe de l'automne alors voilà le gilet Asos bon bah il n'y a pas grand chose à vous dire c'est vraiment un basique de chez Basik mais il est super confortable super chaud aussi la longueur est vraiment chouette et puis là je le porte du coup sur le petit t-shirt Pimki c'est vraiment voilà cette tenue là c'est plus ou moins mon uniforme en ce moment et enfin j'ai craqué pour une nouvelle paire de baskets alors je vous avoue que j'avais commandé deux paires de cette couleur j'avais commandé les Vans parce qu'à l'époque j'adorais mes Vans quand j'étais ado je passais ma vie j'avais les Vans qui sont super à la mode là pour le moment j'avais aussi des slip-on j'en avais des toutes grosses de skate et tout enfin j'adorais les Vans et en fait les Vans quand je les ai eues je les trouvais pas très très belles j'avais pris cette paire là qui était beaucoup moins chère et qui est franchement dans le même genre donc ça c'est de la marque Asos vraiment gros coup de coeur c'est le genre de pièce qui est ultra facile à porter au quotidien moi je vous avoue je suis la plupart du temps en basket tout simplement parce que c'est beaucoup plus confortable on peut marcher des heures on peut conduire sans problème et puis les gens sont pas super super habillés non plus la plupart du temps donc on s'en sort avec une paire de baskets bon ben voilà c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui j'espère vraiment que ça vous aura plu si jamais vous voulez choper certaines des pièces que je vous ai montrées tous les liens sont dans la barre des descriptions ici en dessous ou sur le blog donc styleplayground.fr et moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo bye bye bye